Bonjour Francis. Oui, bonjour Anton. Bon, écoute, on arrive à se connecter, donc c'est très bien. Donc je vais te transférer les droits pour que tu puisses gérer ensuite. Alors, comment je peux faire ? Comment allez-vous, ça va ? Oui, très bien, et vous ? Ah oui, ça va, ça va. Bon. Alors, on va attendre un petit peu parce qu'en fait, je suis sur mon iPad et donc je ne connais pas très bien les fonctions. Le temps pour moi de vous transférer les droits. Et puis ensuite, on peut commencer le cours. Oké. 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 ok bon on peut commencer alors bonjour monsieur je suis je suis je suis docteur à l'hôpital avec ma et aujourd'hui je t'ai en santé de vous interpréter oui très bien bonjour oui je réponds à anthony m'a envoyé un je réponds que tout est ok bon eh bien on va commencer le cours bonjour bonjour à tous donc aujourd'hui on va parler du traitement des syndromes d'apnée obstructive au cours du sommeil de l'adulte par la pression positive continue alors ça c'est un simple rappel du syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil de la définition donc défini par des symptômes cliniques et associé à un enregistrement polygraphique ou polysomnographique qui montre plus de 5 apnée hypopnée par heure donc je rappelle que c'est une maladie fréquente entre 7 à 10% de la population générale dans tous les pays et que la l'obésité est le principal facteur favorisant pas le seul mais le principal facteur favorisant donc un rappel également des conséquences de la maladie des apnées des hypopnées donc conséquences qui sont multiples à la fois sur le plan métabolique sur le plan des maladies cardiovasculaires et aussi sur le plan des troubles de la vigilance donc le mécanisme ça je ne suis pas sûr que ça va passer la vidéo passe pas bon c'est pas grave c'est pour rappeler simplement que le mécanisme de la maladie c'est une obstruction au niveau des voies aériennes supérieures pendant le sommeil dû à un relâchement des muscles dilatateurs du pharynx qui provoque cette fermeture des voies aériennes supérieures le traitement de référence de cette maladie c'est donc la ventilation par pression positive continue qui est le trait qui est le traitement de référence le plus efficace des formes graves c'est le traitement par la pression positive continue PPC en français ou CIPAP Continues positive air pression a été inventé par un médecin australien Colin Sullivan avec la première publication en 1981 pour appliquer cette pression positive chez des patients présentant un syndrome d'apnée obstructive sévère comme ce patient, un de ses premiers patients qui présentait des désaturations nocturnes très importantes et il avait montré que l'application de la CIPAP permettait de corriger les désaturations et de restaurer un sommeil de meilleure qualité. Le principe de la pression positive continue de la PPC c'est donc d'appliquer un flux d'air qui va exercer une pression sur les parois du pharynx et du laryngopharynx pour maintenir les voies aériennes ouvertes pendant le sommeil. Donc c'est ce qu'on appelle une attelle pneumatique qui va maintenir les voies aériennes ouvertes et qui en même temps va stimuler les récepteurs nasopharyngeux pour permettre une reprise de la ventilation. Donc le principe c'est d'appliquer un masque sur le nez relier un appareil qui va envoyer un flux d'air qui va maintenir les voies aériennes ouvertes et on voit bien que plus le niveau de pression est élevé plus on va obtenir une ouverture des voies aériennes supérieures. On voit très bien ici cette application de la pression et que plus la pression augmente, plus on va avoir cette ouverture des voies aériennes qui a été bien démontrée. Excusez-moi monsieur, vous pouvez répéter ? Je dis on voit l'augmentation de la pression progressive montre une augmentation de l'ouverture des voies aériennes et c'est ce qui est par l'application de la pression positive. Quand on tente l'application de la pression positive, on va voir après qu'on peut appliquer avec les appareils dont on dispose une pression entre plus 4 et plus 20 cm d'eau et on va voir qu'on peut régler ensuite l'appareil en pression constante, on va en reparler. On commence par mettre le réglage de l'appareil en pression autopilotée, c'est-à-dire que la pression va varier entre un minimum plus 4 et un maximum qui est de 20 cm d'eau et l'appareil va s'adapter automatiquement à la respiration. Donc l'appareil analyse la respiration et il va être capable de repérer les ronflements, les apnées, les hypopnées, les limitations de débit pour adapter la pression suffisant pour maintenir les voies aériennes ouvertes. Donc ici on voit l'illustration des deux modes de réglage, soit une pression positive constante, soit une pression pilotée comme ici, où l'appareil va augmenter progressivement la pression si nécessaire. Selon les événements respiratoires, s'il y a limitation de débit, l'appareil va augmenter progressivement sa pression entre les deux chiffres qu'on aura fixé, minimum et maximum. Maintenant, on utilise toujours le mode autopiloter pour faire la titration initiale, c'est-à-dire pour déterminer le niveau de pression efficace. Donc voilà l'illustration de cette ventilation, ce patient qui porte un masque nasal sur le nez, relié à l'appareil qui envoie un flux d'air, qui va permettre d'ouvrir les voies aériennes supérieures pour éviter les apnées et les hypopnées. Les masques utilisés sont des masques à fuite, qui comportent toujours une fuite pour permettre à l'air expiré de ressortir pour éviter la ré-inhalation du CO2. Donc ici, on voit en photographie un patient appareillé de façon classique avec un appareil de PPC, une CPAP. Ici, c'est l'humidificateur, on va en reparler, qui sert à réchauffer, humidifier l'air qui sort de l'appareil, l'air qui est envoyé dans le tuyau relié au masque appliqué sur le nez du patient. Ở trong hình, các bạn đang nhìn thấy là một bệnh nhân đang thở máy bằng máy CPAP. Trong đó, cái dây dẫn thì được nối với một bộ phận làm ẩm. Nó có tác dụng là làm ẩm và làm ẩm không khí thở qua ống đấy. Sau đó, không khí đi qua ống sẽ được nối với cái mắt mũi của bệnh nhân đang đeo. Alors, pour mettre en place un traitement par CPAP, il faut bien sûr que le diagnostic soit bien assuré. On va voir les conditions diagnostiques. Et il faut bien informer et éduquer le patient pour lui expliquer le traitement et lui faire accepter d'essayer ce traitement parce que ça paraît au départ, ça paraît contraignant. Điều kiện đầu tiên để thực hiện được cho bệnh nhân thở thông khí áp lực dương đó là chúng ta phải đảm bảo đúng chân đoán thở khi ngủ và thứ hai, chúng ta phải thông tin đến bệnh nhân giáo dục bệnh nhân và giải thích cho bệnh nhân về phương pháp này để sao cho bệnh nhân chấp nhận thử nghiệm điều trị này. Il y a des cas où la situation est facile facile pour faire accepter le traitement quand les patients ont des symptômes importants notamment une somnolence diurne importante. Có những trường hợp bệnh nhân dễ dàng chấp nhận điều trị ví dụ như bệnh nhân có nhiều triệu chứng đặc biệt như bệnh nhân có ngừng thở có các triệu chứng buồn ngủ ban ngày quá mức. Mais il y a des situations plus difficiles lorsque les patients ont peu de symptômes notamment lorsqu'ils ont peu de somnolence dans la journée. Có những trường hợp khó khăn hơn ví dụ như trường hợp bệnh nhân không có các triệu chứng bệnh nhân ít bị buồn ngủ ban ngày. Avant de mettre en place le traitement par CIPAP il faut apprécier l'état nasal du patient s'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction nasal qu'il y a une bonne permeabilité nasal pour que le traitement par CIPAP soit bien supporté. trước khi cài đặt máy CIPAP thì chúng ta cần phải kiểm tra tình trạng mũi của bệnh nhân thì vào giấc mũi trưa nhưng cũng cần phải giải thích cho bệnh nhân tầm quan trọng của buổi đêm đầu tiên khi mà bệnh nhân dùng cái máy CIPAP này. Si le patient est très anxieux on peut lui prescrire transitoirement un traitement sédatif voire même un hypnotic un somnifère pour les premières nuits si besoin si le patient est très anxieux. Nếu như bệnh nhân quá lo lắng thì chúng ta có thể cho bệnh nhân một chút thuốc an thần thậm chí là thuốc ngủ trong cái đêm đầu tiên bệnh nhân sử dụng máy. On va voir quelles sont les recommandations des sociétés savantes recommandations des sociétés françaises mais qui sont les mêmes que les recommandations internationale pour le traitement par PPC. Bây giờ chúng ta sẽ đến một vài khuyen cáo của Hội giấc ngủ Pháp cũng như vài khuyen cáo của Hội giấc ngủ quốc tế. Ces recommandations ont été publiées en 2010 elles n'ont pas été révisées fondamentalement depuis. Quuyen cáo này đã được đưa ra từ năm 2010. Donc ces recommandations disent qu'il est recommandé de traiter par PPC par SIPAT les syndromes d'apnée sévère avec un index d'apnée hypopnée supérieur ou égal à 30 par heure. khuyen cáo này đề nghị điều trị bằng thông khí áp lực dương trong những bệnh có nguồn thở khi ngủ nặng với chỉ số AHI trên 30. mais on dit trên 30 chúng ta cần phải chú ý các bệnh đồng mắc của họ về bệnh thêm mạch ví dụ như tăng huyết áp bệnh mạch và suy tim Il faut aussi traiter par SIPAT les patients qui ont un index d'apnée hypopnée inférieur à 30 mais qui ont une somnolence diurne importante et notamment ceux qui ont des risques d'accident lors de la conduite automobile. Chúng ta cũng khuyen cáo điều trị bằng thông khí áp lực dương cho các bệnh hội chứng ngủ thở tắc ngén khi có chỉ số AHI dưới 30 nhưng có buồn ngủ quá mức và có các nguy cơ ví dụ như là tai nạn ô tô Avant de mettre en route le traitement par SIPAT il faut faire un examen OERN pour s'assurer surtout qu'il y a une bonne permeabilité nasal C'est très important pour la tolérance du traitement trước khi chúng ta điều trị bằng thông khí áp lực dương chúng ta phải cho bệnh nhân kiểm tra về mặt tai vui họng để đảm bảo bệnh dung nạp tốt với thông khí áp lực dương Cet examen OERN va permettre aussi de rechercher d'autres causes d'obstruction notamment hypertrophie des amidans hypertrophie de la langue etc. Khi chúng ta kiểm tra tai mũi họng chúng ta có thể tìm về các nguyên nhân gây tắc ngã đường thở trên ví dụ như phí đại amidan ví dụ amidan v.v. l'importance de l'examen OERN avant de mettre en route un traitement par CPAP Các khuyến cáo về tầm quan trọng của việc khám tai mũi họng trước khi dùng CIPAP Les contre indications au traitement par la CPAP sont très rares en fait sur le plan OERN c'est les problèmes de perforation tympanique sur le plan pulmonaire ça va être l'existence ou les antécédents de pneumothorax répétés ou encore les risques de brèche méningée en cas d'antécédent par exemple de traumatisme nasal mais tout ça c'est très rare bien sûr l'état neurologique des patients est important et s'il y a des troubles de la conscience ou même des troubles cognitifs important ça peut être un obstacle pour ce s'il y a on reparlera tout à l'heure alors voilà le type d'exemple d'appareils de PPC ça ça c'est des appareils philips par exemple les générations récentes et l'appareil on va le voir comporte l'élément essentiel c'est la turbine qui va permettre de souffler l'air on va voir ça voilà des exemples de machines de CIPAP commercialisées actuellement l'élément essentiel de l'appareil c'est la turbine c'est qui va aspirer l'air extérieur et qui va souffler l'air dans le tuyau relié au masque du patient et on voit l'évolution des turbines depuis l'invention de ce traitement et surtout la réduction de volume important de ces turbines qui sont des 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 Les machines de CIPAP ont beaucoup évolué également. Au départ, dans les années 1980, on avait des machines très volumineuses, très bruyantes, et puis on est allé progressivement vers une réduction de plus en plus du volume, et des machines qui sont devenues silencieuses maintenant. Et à ce moment-là, depuis 1985, ce kích cỡ est très large et quand elle chạy, elle est très ồn, mais càng ngày càng elle s'éteint, et ce kích cỡ est nhỏ d'être, et ce kích cỡ est plus émme. Voilà pour illustrer cela, les premières machines qu'on a eu en France dans les années 1980, et maintenant deux appareils de génération récentes, de Cheresmed ici en haut et de Philips en bas, donc une évolution très importante évidemment des machines. On va vers une réduction encore plus importante de ces machines et vous voyez une mini CIPAP de Cheresmed là, qui peut être utilisée en voyage, en déplacement, et ce qui n'est pas plus grand qu'un téléphone portable. Et maintenant, certaines machines disposent également d'une batterie qui permet de les utiliser sans être obligé de les brancher directement sur l'électricité. Ok. 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 Donc voilà encore une fois pour illustrer ces traitements par l'électricité. qui va lutter contre l'obstruction des voies aériennes supérieures. Donc on va d'abord au début du traitement déterminer la pression efficace en utilisant un appareil autopiloté. Et en fait, on fait ce qu'on appelle une titration qu'on fait maintenant à domicile avec un appareil autopiloté. Ok. 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 recification. Ok. Ok, j'ousi. Ok, c'est nou. Ok. Après la titration initiale, on peut régler l'appareil en pression constante ou on peut aussi le laisser en pression autopilotée et il n'y a pas de différence pour ces réglages pour l'observance, pour la tolérance, ni pour l'efficacité du traitement. C'est une autre vidéo. Les recommandations actuelles, c'est d'utiliser en première intention un appareil réglé en mode autopiloté et l'efficacité des différents appareils des différentes marques est équivalente et ensuite on peut soit laisser en mode autopiloté, soit en pression constante Il n'y a pas de différence Il y a quand même des contraindications à la pression autopilotée et c'est surtout en cas d'insuffisance cardiaque parce qu'il y a des risques de trouble En cas d'insuffisance cardiaque, il faut mettre un appareil en pression constante Une autre contre-indication pour la pression autopilotée qui est moins importante, c'est l'association avec une BPCO seulement si la BPCO est sévère Alors pourquoi il faut ne pas mettre de pression autopilotée dans ces deux cas-là ? C'est parce que s'il y a des variations de pression importantes, ça peut entraîner des apnées centrales et que d'autre part ça peut entraîner aussi en cas de pression élevée une baisse du débit cardiaque C'est pour cela qu'il y a ces contraindications surtout en cas d'insuffisance cardiaque Il y a lý do tại sao chúng ta sẽ không sử dụng mode AutoCypap Sử dụng chau, mệnh có bệnh vi là ngừng thờ trung ương, suy tim hay bệnh vi là bệnh vi là khuổi mạng tính, còn tâm không vì khuế nang Bởi vì khi chúng ta sử dụng mode AutoCypap này, chúng ta sẽ thấy là vì nó có hai mức áp lực do vậy mà có sự giao động về áp lực và nó có thể gây ra sự xuất hiện của các cơn ngừng thờ trung ương nhiều hơn Đồng thời do áp lực tăng cao thì nó sẽ gây giảm lưu lượng tim Pour les deux principales marques de machines utilisées, il y en a d'autres, mais on utilise surtout les machines de Philips et de Resmen. Donc, la possibilité de réglage est la même, c'est entre 4 et 20 cm H2O et on peut diminuer la pression maximum si on veut. Ces machines permettent de régler aussi le niveau de pression à l'expiration. Pour un meilleur confort de l'appareil, un meilleur confort en diminuant la pression à l'expiration. Et on va voir qu'on peut régler aussi une rampe, c'est-à-dire un temps de monter en pression au départ. Au début de la nuit, on peut régler ce temps de monter en pression au niveau. Donc, voilà ce que signifie la rampe. La rampe, c'est le temps qu'on régle pour que l'appareil atteigne la pression qu'on lui a demandé. Ici, on a régler, par exemple, 30 minutes. L'appareil va passer d'une pression de 4 à 10 en 30 minutes. Ça permet aux patients de s'endormir plus facilement. Donc, il a 30 minutes pour s'endormir avant que le niveau de pression soit atteint. Mais si le patient s'endormir avant ces 30 minutes, l'appareil va repérer si il y a des apnées et va commencer à augmenter sa pression avant. Si le patient s'endormir avant, la pression va augmenter plus vite. Alors, ici, c'est pour illustrer ce qu'on appelle le confort respiratoire, le confort expiratoire, c'est-à-dire qu'on peut régler pour que l'appareil diminue sa pression à l'expiration. Pour avoir une meilleure tolerance, on peut régler une diminution automatique de la pression à l'expiration. Pour une meilleure tolerance. C'est-à-dire que l'appareil va passer d'une pression à l'expiration. Mais il faut faire attention parce que cette diminution de la pression à l'expiration peut parfois diminuer l'efficacité du traitement. Il faut bien surveiller si la pression diminue trop des apnées ou des hypopnées peuvent réapparaître. Donc, en résumé et pour répéter, les recommandations, c'est d'utiliser un appareil de CPAP autopiloté pour déterminer le niveau de pression efficace. Puis, on peut laisser en mode autopiloté. En pratique, on laisse ensuite en mode autopiloté. Donc, pression autopiloté en première intention, sauf, on l'a vu, contre-indication chez en cas d'insuffisance cardiaque ou en cas de BPCO sever. Pour le réglage de la pression maximum, il n'y a pas de recommandation officielle. En général, au départ, on met une pression maximum à 12. Donc, on règle l'appareil au départ entre plus 4 et plus 12. Mais il n'y a pas de recommandation officielle. Et on a vu également qu'on peut mettre un confort expiratoire, c'est-à-dire diminuer la pression expiratoire. Mais on ne le met pas en première intention parce qu'on a vu que ça peut diminuer l'efficacité. Et bien sûr, on va le revoir ensuite. Ensuite, on surveille les patients. On va les revoir et surveiller la tolérance, l'efficacité du traitement. On va revoir ça au bout d'une semaine, au bout d'un mois. Et puis, selon l'évolution, on va surveiller les patients tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Et ensuite, c'est tout va bien. Et puis, c'est tout va bien. Et puis, c'est tout va bien. On va voir maintenant plus en détail le matériel sur le plan pratique. Les différents circuits, tuyaux, les masques, les interfaces, les masques. Ça, c'est très important. Et puis, on verra les problèmes de l'humidification. Le circuit, le tuyau, eh bien, il y a des circuits standards. Et puis, il y a des circuits plus léger et de diamètre plus réduit de 12 mm. Mais bon, il n'y a pas de différence importante entre les deux. Về cái lựa chọn cái việc mà cái ống dây thở cho bệnh nhân, thì chúng ta có 2 cái loại dây. Thứ nhất, đó là cái dây dẫn cơ chuẩn. Và cái dây dẫn thứ 2, đó là cái dây dẫn mà họ thiết kế nhỏ hơn và nhẹ hơn. Về lựa kính, tuy nhiên là nó cũng không có sự khác biệt nhiều lắm khi mà lựa chọn giữa 2 cái dây thở này. L'élément qui est très important, c'est l'interface, c'est le masque qui vient s'appliquer sur le visage. C'est un élément très important pour l'acceptation, la tolérance du traitement et pour l'efficacité. Một cái vấn đề rất quan trọng tiếp theo, đó là cái giao diện tiếp xúc giữa máy với bệnh nhân. Đó là gì? Đó là cái mát thở của bệnh nhân. Thì đây là một trong những cái vấn đề rất quan trọng để mà bệnh nhân có thể chấp nhận cái sự điều trị, tạo ra sự thoải mái trong thở máy của bệnh nhân. Đồng thời, nó cũng rất quan trọng trong cái vấn đề tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Và việc cái lựa chọn cái mát thích hợp, nó sẽ làm tăng cái hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Il y a trois grands types de masques, des masques nasals, c'est celui qui est utilisé le plus souvent, qui ne couvre que le nez, des masques faciales qui couvrent le nez et la bouche, et puis des masques ou des interfaces narinaires avec des petits embouts qui viennent se plaquer juste sur les narines. Ở đây thì chúng ta thấy có ba cái dạng mặt nạ khác nhau. Đó là cái dạng mặt nạ mũi, tức là chúng ta sẽ thấy là cái mặt nạ này nó sẽ ôm quanh mũi của bệnh nhân. Cái dạng thứ hai đó là mặt nạ mũi, mặt nạ mặt, có nghĩa là nó sẽ bao phủ cả mũi và miệng của bệnh nhân. Và một cái mặt nạ nữa là mặt nạ narinaires, tức là mặt nạ lỗ mũi là nó chỉ có hai cái ống để cắm phẳng vào hai cái lỗ mũi của bệnh nhân thôi. Đó là cái mặt nạ mũi của bệnh nhân thôi. Rất mà đúng không? normalement à fuite. Alors il y a beaucoup de marques, de références et de types de masques actuellement disponibles. Vous voyez beaucoup, beaucoup de masques nasal, des embouts narinaires, des masques faciiles. Il y a un choix très important actuellement de masques disponibles. Dans ce cas, nous voyons beaucoup de masques de masques. Le masque de masques est le plus important. Dans ce casque, nous devons choisir le masque de masques en première intention, on essaie un masque nasal parce que c'est le masque qui convient le mieux à la grande majorité des patients. C'est les masques qui sont peu encombrant, bien tolérés par les patients. la seule contraindication de masques est, c'est quand il y a une obstruction de masques importante. est, c'est le masque de masques dans ce casque. Si les patients souhaitent quelque chose de plus léger, on peut essayer un masque narinaires en deuxième intention. Donc avec des embouts narinaires qui viennent se plaquer juste sur les narines, mais parfois, ça peut entraîner des fuites, c'est plus léger, mais ça bouge, donc ça peut entraîner des fuites parfois. C'est le choix. Le troisième type de masque est le masque facial. Le masque facial sera utilisé surtout s'il y a des fuites importantes par la bouche. Donc en deuxième intention toujours. Alors il faut être vigilant si on utilise un masque facial parce que il y a souvent besoin de pression efficace plus élevé et que d'autre part, on va le voir, ça pousse sur le menton, sur la mandibule et ça peut provoquer une obstruction des voies aériennes et une réapparition des apnées. Một cái điểm lưu ý khi chúng ta lựa chọn cái mặt nạ mũi miệng cho bệnh nhân đó là với cái loại mặt nạ này thì cái máy thở của chúng ta sẽ phải nâng cái mức áp lực lên cao hơn. Tức là chúng ta phải cần một cái mức áp lực cao hơn để đạt được cái hiệu quả phá được các cái cơn đường thở tảng thở. Và một điều lưu ý nữa là chúng ta sẽ thấy là cái mắt mũi miệng thì nó có cái phần phía dưới nó tì vào cằm. Khi mà nó tì vào cằm như vậy thì nó sẽ làm cho cái đường thở khi mà bệnh nhân nằm ngửa, bệnh nhân đeo máy thở thì cái đường thở nó sẽ lại bị hẹp hơn một chút. C'est ce qu'on voit ici, là sur cette polysomnographie, dans la première partie de la nuit, on a utilisé un masque nasale. Et là on a une bonne ouverture des voies aériennes supérieures, donc avec le masque nasale, pas de problème. Ở đây thì đây là một cái đêm thở của một bệnh nhân mà chúng ta thấy là ở nửa đầu của giấc ngủ thì người ta sử dụng cái mắt mũi. Và chúng ta thấy rằng với cái sử dụng mắt mũi như thế này thì cái đường thở của bệnh nhân được mở ra tương đối là tốt. Par contre, dans la deuxième partie de la nuit, on a utilisé un masque facial, ou naso buccan, et on voit que ça fait reculer l'épiglotte, et que ça provoque une fermeture des voies aériennes supérieures. Et là, il va y avoir à nouveau des apnées, des hypopnées. Còn nửa thứ hai của cái đêm ngủ thì người ta cho bệnh nhân sử dụng cái mặt mạng mũi miệng hay là mặt mạng mặt. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà sử dụng cái mặt mạng mặt như thế này thì cái nắp thanh môn của bệnh nhân nó sẽ bị sập xuống một chút và cái đường thở của bệnh nhân sẽ hẹp hơn so với cả cái nửa đêm đầu mà người ta sử dụng cái mặt mạng mũi. Thì chính vì cái đường thở của bệnh nhân hẹp như thế này thì nó là cái điều kiện để xuất hiện các cái cơn đường thở và tràng thở. Sì, s'il y a des fuites d'air par la bouche, des fuites du cân, ça peut être une cause d'inefficacité du traitement. Sì, s'il y a des fuites avec un masque nasal ou narinaire, ça peut provoquer des inefficacité du traitement et la réapparition d'évenements respiratoires de micro-éveil. Donc, dans ce cas, il faut essayer d'utiliser un masque facial. S'il y a des fuites d'air par la bouche, des fuites du traitement. Il faut surtout être patient et prendre le temps et être patient plusieurs jours, pas changer de masque tout de suite. Il faut laisser le temps aux patients de s'adapter progressivement. Tuy nhiên, thì chúng ta cũng sẽ phải động viên bệnh nhân là phải tiêm dẫn một chút bởi vì là cũng không thể nào mà thay lập tức được các cái mặt nạ thở. Do vậy, mà phải cần thời gian để có thể dần dần có thể đáp ứng được với cả cái phương pháp điều trị, có thể đáp ứng được với cả cái mask thở và máy thở này. Si on fait la synthèse pour le problème de l'interface des masques, c'est un élément très important. En première intention, un masque nasal, sauf s'il y a obstruction nasale importante. On peut faire des essais de plusieurs types de masques. Et attention au masque facial, naso buccane, donc qui nécessite des pressions plus élevées et qui peut entraîner une fermeture des voies aériennes supérieures, comme on l'a dit. Tổng hợp lại các ý về cái mặt nạ thở cho bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng cái việc lựa chọn mặt nạ thở cho bệnh nhân là yếu tố rất quan trọng. Và cái lựa chọn hàng đầu của chúng ta là chúng ta sẽ lựa chọn cái mặt nạ mũi cho bệnh nhân ngoại trừ những cái trường hợp mà bệnh nhân có tắt nhẽ ở bụi. Và chúng ta hoàn toàn có thể thử rất là nhiều loại mặt nạ cho bệnh nhân nếu cần. Nhưng chúng ta cần phải lưu ý là khi chúng ta sử dụng cái mặt nạ mũ điện cho bệnh nhân thì cái áp lực máy thở đòi hỏi sẽ cao hơn. Và đồng thời là cái mặt thở mặt, tức là mũi miệng đó thì nó sẽ nén xuống cái hàng dưới và nó có thể gây ra các cái việc hẹp của các cái đường thở tái phát. Alors on va voir maintenant la problématique de l'humidification parce que l'air qui est envoyé par la machine est un air plus sec et plus froid. Donc on va voir qu'il y a parfois besoin de l'humidification. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái bộ phận là bộ phận làm ẩm của máy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái luồng không khí mà đi từ máy vào thì nó thường là sẽ lạnh hơn. Và chúng ta sẽ xem là các cái máy này thì người ta sẽ làm như thế nào để có thể mà giải quyết được vấn đề đó. làm ẩm, làm ẩm, không khí hít vào, làm ẩm mũi thì nó được coi là một cái đường làm ẩm, làm ẩm tự nhiên để giúp cho không khí hít từ ngoài môi trường vào trong cái đường hôp của chúng ta. Cái dòng không khí đi vào thì phần lớn là sẽ được làm ẩm ở đường mũi trước khi đi vào phồn. Không khí mà đi từ máy thở của chúng ta cài đặt cho bệnh nhân vào thì thông thường là sẽ lạnh hơn và sẽ khô hơn. Chính vì vậy nên là nó sẽ làm cho cái nhâm mạc mũi của bệnh nhân sẽ nên khô và nó sẽ làm giảm cái phân thủ lým trị của máy thở. Để không bỏ lỡ những ẩm mũi của bệnh nhân sẽ phải làm ẩm mũi của bệnh nhân sẽ có thể làm ẩm mũi của bệnh nhân sẽ có thể làm ẩm mũi của bệnh nhân sẽ phải không khó hơn. C'est-à-dire que l'humidificateur est un bac annexé à l'appareil dans lequel on met de l'eau. L'air qui sort de l'appareil envoyé par la turbine va passer dans l'eau qui est chauffée, donc l'air va se réchauffer et s'humidifier. Et si nécessaire, on peut en plus utiliser un circuit chauffant, c'est-à-dire un circuit, un tuyau, avec à l'intérieur une résistance qui permet de réchauffer l'air qui passe dans le tuyau. Donc les humidificateurs sont réglables avec 5 niveaux de réglage de la température. Et de même, on peut régler également le chauffage de l'air dans le circuit chauffant. ... ... Les recommandations pour l'utilisation de l'humidification. Donc c'est pas du humidificateur en première intention. On l'utilise en deuxième intention en cas de sécheresse nasobucale. Et dans ce cas-là, ça va améliorer l'observance et la tolérance du traitement. ... ... ... ... En conclusion pour le problème de l'humidification, donc pas du humidificateur en première intention. On prévient le patient que la CIPA peut entraîner une sécheresse au niveau du nez et de la bouche, c'est que dans ce cas-là, on pourra utiliser un humidificateur. ... 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 Ví dụ như là các cái thay đổi từ cân nặng hoặc là các cái bệnh lý mà có thể mắc trên mới mắc, ví dụ đặc biệt là các cái bệnh tiết mạch, ví dụ như là tăng huyết áp, bệnh mực vành hay là các cái chứa loại mực tim. Rồi chúng ta sẽ phải xem trong cái quá trình theo dõi đó, bệnh nhân có dùng thêm các cái thuốc nào khác hay không. Và rất là quan trọng đó là chúng ta sẽ phải theo dõi cái mức độ tỉnh táo vào ban ngày của bệnh nhân trong các bảng điểm S-Word, rồi là chúng ta sẽ phải theo dõi bệnh nhân xem là bệnh nhân có dương nạp của cả máy thở đấy không, bệnh nhân có xích hợp với các cái loại mặt ngạc mà chúng ta chỉ định hay không. Donc ça, ce sont les éléments cliniques qui sont surveillés à chaque consultation. Et puis, parallèlement, on a la surveillance des données enregistrées par la machine. Mỗi cái lần mà bệnh nhân đến khám với chúng ta, thì chúng ta sẽ phải hỏi tất cả các cái dữ liệu về cái lâm sàng của bệnh nhân Bên cạnh các cái dữ liệu lâm sàng đó, thì chúng ta sẽ phải xem xét các cái dữ liệu về máy thở. Donc, je vous l'ai dit déjà, et on le reverra en détail dans les prochains cours, les données enregistrées par la machine permettent d'analyser les fuites, l'observance, les pressions et les événements respiratoires résiduels. Tất cả những cái dữ liệu về máy thở này, thì tôi sẽ trình bày với các bạn một cách chi tiết hơn ở buổi học sau, thì chúng ta sẽ phải xem là các cái dữ liệu về gió khí, về chân thủ điều trị cho bệnh nhân, rồi là các cái áp lực điều trị cho bệnh nhân, như thế đã hợp lý chưa, và các cái chỉ số ngưng tảng thở còn dư là bao nhiêu. Et s'il y a des anomalies, dans ces données, il faut déclencher une alerte et revoir le patient, par exemple, si on a une observance insuffisant, une observance de moins de trois heures par nuit, par exemple, en moyenne. Và khi mà chúng ta có thấy các cái bất ngường ở trong cái dữ liệu máy thở này, ví dụ như là bệnh nhân tôn thủ rất là kém, bệnh nhân có chỉ thở máy dưới 3 tiếng một đêm thôi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xem lại cái máy thở, thì xem lại các cái cài đặt. Si on a des événements respiratoires obstructifs qui persistent sous CPAP, sous PPC, il faut d'abord analyser les données de la machine, regarder en détail, on le reverra aussi, les courbes de débit respiratoire qui sont enregistrées de façon détaillée par la machine. Ensuite, il faut rechercher si il y a pas une cause d'obstruction. qui rend inefficace la ventilation, obstruction au niveau nasal, ou au niveau nasal comme ici, ou au niveau avec des polyp, ou au niveau pharyngé avec des gros amygdans par exemple. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải tìm kiếm các cái tắc lãnh ở đường hô hấp trên cụ thể là ở mũi. Ở đây, chúng ta sẽ phải xem xem là bệnh nhân có các trì đại quân mũi, hay là bệnh nhân có các cái polyp ở mũi mà nó gây tắc lãnh hay không. Và thậm chí là chúng ta sẽ phải xem lại cả cái amygdans của bệnh nhân xem liệu ở cái thời điểm này thì cái amygdans của bệnh nhân có bị quá phát hay không. Et puis, si besoin, on augmentera le niveau de pression maximale. On le reverra aussi ça dans les prochains cours. Và cái việc thứ 3 là chúng ta cũng có thể tăng cái áp lực tối đa của bệnh nhân lên. Và cụ thể là tăng như thế nào thì chúng ta sẽ có ở trong cái bài học tiếp theo của tôi. Alors, dans la dernière partie de ce cours, donc quelques données pour illustrer l'efficacité du traitement par la CIPAC. Ici, c'est une étude, il y a eu beaucoup d'études, mais une étude importante espagnole qui a montré ici l'efficacité du traitement en général des syndromes d'apnée. Bien sûr, vous connaissez, vous savez très bien que par rapport à des syndromes d'apnée non traités, le traitement des syndromes d'apnée va diminuer de façon importante la mortalité et on va le voir ensuite les événements cardiovasculaires. Ở đây thì chúng ta sẽ xem về cái tỷ lệ tử vong ở những cái bệnh nhân mà bị bụng chứng gừng thở si ngủ nặng. Những bệnh nhân được điều trị và không được điều trị. Thì có rất nhiều các cái nghiên cứu đã chứng minh được cái hiệu quả của vấn đề điều trị, rất là điều trị bằng thở máy đối với những bệnh nhân gừng thở si ngủ. Thì đây cũng chỉ là một trong số các cái nghiên cứu đó. Và đây là một nghiên cứu của các phát giả người Tây Mania. Cho thấy rằng là với những cái bệnh nhân bị hụt chứng gừng thở si ngủ mức độ nặng là cái đường màu đậm ở phía trên mà được điều trị thì có cái tỷ lệ tử vong nó sẽ thấp hơn so với những cái đường mà vạch chấm ở phía dưới là những cái bệnh nhân gừng thở si ngủ mà không được điều trị. Và chủ yếu những cái bệnh nhân gừng thở si ngủ không được điều trị này họ tử vong là do các cái nghiên cứu về tinh mạch. Một số một kí đó đã gặp lại được những quyết năng để giáo dục nhiều hơn. Vì điều đối với những cái Tây Mania cũng có liên hữu tập thể của các phát giả người Tây Mania. Donc une étude ici qui était espagnol encore qui fait partie des études qui démontrent l'efficacité de la PPC sur les complications cardiovasculaires. Mais l'efficacité, je vous montre celle-là, qui dépend de l'observance. Vous voyez que l'efficacité, elle est si on a une observance de plus de au moins et plus de 4 heures par nuit. Par contre, si on a une utilisation qui est inférieure à 4 heures par nuit, le traitement n'est pas efficace. Vous voyez, même chose que les patients non traités. Donc l'observance est très importante. C'est une étude qui est inférieure à 4 heures par nuit, c'est une étude qui est inférieure à 4 heures par nuit. L'efficacité a été aussi bien démontré pour la prévention des troubles du rythme cardiaque qui est inférieure à 4 heures par nuit, donc une méta-analyse ici. Ici, une efficacité, une étude qui a démontré la diminution du risque de récidive de troubles du rythme cardiaque lorsqu'ils ont été traités, etc. Ce qui est important, c'est le... L'association, bien sûr, de la PPC au traitement médicamenteux si nécessaire. Ici, on voit que l'addition du traitement par Valsartan et par Cipap améliore de façon importante le niveau de tension, l'hypertension, le niveau de tension artérielle. Donc, un bon effet combiné, effet synergistique de l'association de la Cipap avec les médicaments antihypertension. Le nombre d'all, c'est de la Cipap et par Réperin. C'est un bon effet combiné, il y a sur de la Cipap et par Réperin. Il y a un bon effet combiné d'une des troubles de de la Cipap et par Réperin. L'efficacité de la CIPAP a été démontré également sur les complications métaboliques de la maladie et par exemple sur le diabète avec augmentation de la tolérance au glucose, de la sensibilité à l'insuline et par contre il n'y aura pas d'effet sur l'insulino-résistance qui est installée avant si l'insulino-résistance pré-exister, bien sûr la CIPAP ne pourra pas avoir d'effet à ce niveau-là. Một trong những tác dụng nữa của điều trị máy thở đó là trên các bệnh lý chuyển hóa, cụ thể là ở bệnh lý đáy tháo đường. Thì cái việc sử dụng máy thở nó sẽ giúp kiểm soát cái đường viết tốt hơn là tăng dung nạp glucose, nó làm tải thiện cái độ nhạy với cả insulin. Tuy nhiên thì ở đây có một điểm lưu ý đó là khi mà cái vấn đề là thở máy thì nó sẽ không có hiệu quả trên những cái bệnh nhân đã kháng insulin. Do vậy mà một điều rất là quan trọng là với các bệnh nhân lưu ý thở trước vùng thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến việc điều trị trước khi cái tình trạng insulin nó xuất hiện. Là aussi, l'efficacité sur les troubles metaboliques dépend bien sûr de l'observance et plus l'observance du traitement par CIPAP est important, plus l'efficacité sera important. Về cái hiệu quả của việc thở máy trên các bệnh lý chuyển hóa thì cái thời gian mà thở máy ban đêm của bệnh nhân càng dài thì cái hiệu quả mang lại càng lớn. Và thông thường thì các cái tải thiện về các bệnh lý chuyển hóa thì sẽ có sau 3 tháng điều trị. Tāp dàung tải thiện cho bệnh nhân càng luôn trong ngôn alors có thể não cóm World Health jako chinh nghiệm Hon рассказыв thời sự dizia vào việc by trên các caất khest би:" thì, mà thông thường sử dwon glaube Which có muốn nói vậy nàyda toàn thuận về điều phòng của cuộc sử như thế nào của nguồn. Szusteeral stuff, buộc về việc của chinh thống thiện t가 đến theo là khi có della phòng, tài nguồn cigarettes. Và công thường thì sẽ có nói chuyện Nguồn Parl thường puisque không bạn came ін thực it's Preuss 바 bao nhiệt nguồn thường flashings, et pour le diabète, qui est obèse, et mis à 38 kg par mètre carré, qui à l'examen ORL a une macroglossine, donc un patient hyper tendu, diabétique et obèse. Sous-titrage MFP. 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 ... 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